Je suis Johannes Stokek avec K-Paul et Contact Mission. Pour moi, la résurrection de Jésus est un de mes problèmes historiques préférés, impliquant certaines des preuves les plus convaincantes de plusieurs déclarations de témoins oculaires à diverses occasions et dans divers environnements. Des expériences qui ont transformé les plus proches disciples de Jésus du désespoir total au courage qu'il a fallu pour proclamer Jésus ressuscité, Seigneur et Sauveur, dans la même ville, Jérusalem, où il avait été crucifié par des soldats romains quelques semaines auparavant. Et ces expériences ont dû affecter énormément les disciples, car tout finirait par souffrir ou mourir pour leur témoignage. Et dans la mesure où l'Histoire nous le dit, aucun d'eux n'est jamais rétracté de sa foi en la résurrection de Jésus. Et la liste des preuves ne fait que commencer. Je veux dire que si Jésus était encore dans le tombeau, tout ce que les Juifs et les Romains de premier plan devaient faire était de produire le corps à partir d'un tombeau qu'il avait gardé, un tombeau par un homme connu, Joseph d'Arimati. Je veux dire que si vous inventez une histoire, vous allez prêcher quelques semaines plus tard au même endroit où elle se serait déroulée. Il n'est pas très sage d'attribuer le nom d'une personne en vue à un événement aussi spectaculaire comme la résurrection. Mais tout ce que les principaux Juifs et Romains devaient faire était de produire le corps de Jésus et vous et moi n'aurions jamais entendu parler de Jésus de Nazareth. Mais ils ne pouvaient pas, car la tombe était vide. Le désespoir des premiers disciples de Jésus, les forçant à l'origine à fuir et à se cacher, se transformerait peut-être en l'exemple le plus audacieux de sacrifice humain et de confiance que l'Histoire ait jamais vue. L'Église est née provenant de ce petit groupe de Juifs qui inclouait maintenant Jésus-Christ comme Seigneur dans leur description commune de la monnaie de Dieu. Ce petit groupe, les disciples inspirés de Jésus, se multiplia rapidement par milliers, convertissant même des prêtres juifs et des skeptiques tels que les frères de Jésus et l'apôtre Paul qui entrent dans l'Histoire comme un «emprisonné » et un «assassin » de ses disciples du Christ. Cette résurrection de Jésus, d'entre les morts, a donné un nouveau sens aux anciens symboles, le pain et le vin du repas annuel de Pâques sont venus symboliser l'observance hebdomadaire de la Seine. L'immersion dans l'eau, au début un acte de répentance pour la nation d'Israël, se ferait maintenant au nom de Jésus, ou Père, Fils et Saint-Esprit, signifiant rien de moins que la mort spirituelle, l'enterrement et la résurrection de nouveaux croyants. Ils ont parlé de naître de nouveau. Et peu de temps après que ce nouveau mouvement a commencé à se propager à travers le monde, ces Juifs proclamant Jésus-Christ comme le Seigneur et « sauveur ressuscité » feraient quelque chose de totalement sans précédent dans l'histoire de leur nation. Ils en viendraient à accueillir les gentils convertis en tant que membres à part entière du peuple de Dieu, greffés comme une branche d'olivier sauvage, sans exiger le rituel de longue date de la surconcision. Quelque chose de tremblant s'était produit. La résurrection corporelle réelle de Jésus-Christ explique tous ces faits de manière très suffisante. Mais oublions un instant toutes les preuves directes et circonstancielles. C'est sur quoi je veux que nous nous concentrions ici. Ce sont les désirs de nos propres cœurs et de nos propres volontés volontaires aujourd'hui, à l'approche de cette revendication de la résurrection de Jésus. Ce que vous et moi voulons être vrai, vous pensez peut-être depuis quand les faits historiques ont-ils quelque chose à voir avec les désirs du cœur ou ma volonté ou mes expériences volontaires? Eh bien, laissez-moi vous dire. Au moins, depuis la montée du postmodernisme dans sa forme exagérée, pas de sens dans les textes, toute l'histoire et la science et les méta-narratifs ne sont que de puissants jeux de pouvoir pour vous contrôler et moi. Et selon toute vraisemblance depuis longtemps avant cela, parce que comme l'a dit un sage roi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous les homens inventons toutes sortes de choses dans espoir qu'elles soient vraies. Alors faites-moi plaisir, si vous le voulez, avec une expérience de pensée afin que nous puissons nous poser une question honnête. Imaginez avec moi un instant que vous puissiez décider ce qui était et ce qui n'était pas la réalité historique concernant la croyance centrale du premier chrétien en la résurrection de Jésus. Puis vous avez entendu toutes les preuves que je viens de mentionner, puis certains concernant la résurrection de Jésus, de la mort de ceux qui ont donné leur vie, soit en investissant tout, soit en payant le sacrifice ultime de leur propre vie. Imaginez si vous devez décider si l'événement était ou non historiquement vrai, si cela s'est réellement produit à Jérusalem il y a environ 2000 ans. Lesquels choisiriez-vous ? Résurrection ou fable ? Rappelle-toi, vous pouvez écrire l'histoire réelle ici. La victoire du ciel sur la mort ou la théorie du complot la mieux concoctée dans tous les temps. Pourquoi choisiriez-vous cela ? N'oubliez pas, vous avez la possibilité de mettre de côté toutes les preuves et de décider si ou non Jésus est réellement sorti de la tombe. Le choix vous appartient de décider de la véracité réelle de l'événement le plus significatif de l'histoire humaine. Lequel choisiriez-vous ? Je suppose que vous savez où je veux en venir. Nos désirs affectent la façon dont nous interprétons les preuves. Nos espoirs et nos agendas agissent souvent comme des filtres à travers lesquels nous percevons la réalité. Si Jésus est réellement sorti de la tombe, alors nos fausses constructions de la réalité s'offendrent. Il est seigneur et sauveur. Il appelle les coups de feu. Si Jésus est sorti de la tombe, alors ses enseignements et ses prétentions sont d'une catégorie entièrement différente de la vôtre et de la mienne. Ce qu'il dit va, et je suppose que l'autorité implicite de Jésus attachée à sa résurrection provoque une certaine appréhension. Vous et moi n'aimons pas l'idée que quelqu'un d'autre soit responsable, et est le dernier mot quand tout est dit et fait. Et donc, je suppose que beaucoup d'entre nous, dans l'espoir de conserver la seigneurie et l'autorité sur nos propres vies et destins, nous installations sur un piédestal en tant que Dieu et Seigneur et prenons ce choix avec nous quand nous rencontrons les preuves de la résurrection de Jésus. Plus souvent qu'autrement, nous choisissons un style de vie puis forçons les preuves à s'adapter en conséquence, et aussi manquer l'événement miraculeux le plus attesté de l'histoire humaine, qui, s'il est vrai, respond à tous nos espoirs et nos peurs, offrir un espoir qui transcende littéralement la vie et la mort, un espoir qui dépasse littéralement la tombe. Et si vous pouviez trouver le courage de permettre à la preuve d'informer votre vision du monde et de votre style de vie au lieu de l'inverse, voudriez-vous vivre comme si vos décisions et vos modes de vie ici et maintenant avaient une signification éternelle? Souhaitez-vous commencer à vivre comme si la tombe n'était pas la fin? Je suis Johannes Duqueck avec Capo et Contact-Vision.